Hey, salut tout le monde, c'est le Scaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous présenter l'unboxing de la PS4 édition limitée Ultimate Collector, tout ce que vous voulez. Édition limitée Batman. On va regarder pour l'occasion, on a mis le petit t-shirt Batman tranquillement, au calme. Alors, on va faire un petit tour de la boîte pour savoir un petit peu ce qu'il y a. Donc le bundle est disponible à partir de 460 euros. Est-ce qu'il est encore disponible ? Je l'ai acheté aujourd'hui, on est le 23, la date de sortie de la PS4 édition limitée et de Batman. Donc, bon, dépêchez-vous si vous en voulez une. Donc on a la PS4 bien entendu, on a le vieil écouteur qu'on a aussi dans la PS4 normale, un casque en fait, câble HDMI normal, livré, le câble pour recharger la manette, l'alimentation, le jeu et un petit comics. On a un comics aussi, c'est ça qui est stylé. Donc, regardez ce qu'on a derrière. PS4 normal, on voit le petit comics un petit peu plus gros ici. Contenu exclusif, donc mission cauchemar de l'épouvantail, plus Batman Justice League, Batman série téléclassique. Donc c'est les deux skins qu'on a ici en fait, que vous pouvez voir. Et on a un skin de Batmobile, hop, pour montrer un petit peu plus en détail. Voilà. Donc on va ouvrir tout ça ensemble. Voilà. Donc j'ai toujours pas reçu mon PC. Ça me casse énormément les couilles. Donc du coup, le Let's Play, bah attendra que j'ai mon PC. Voilà. Donc merci boulanger, allez vous faire enculé. Et oui, ça rime, vous y avez pensé. Alors, hop, on va ouvrir tout de suite le petit bundle. Donc je pense que ça va faire de la fumée quand on va ouvrir la boîte. Il va y avoir un bruit comme dans Star Wars, tu vois. C'est sûr. Hop, tac. On ouvre ça tranquillement. Hop. Donc ça reste du très classique au niveau des ballages. C'est toujours la même chose. Si j'y arrive. Hop. Tac. Donc le carton, eh bien on le vire. Voilà. Maintenant on se retrouve avec un vieux carton bien dégueulasse. Hop. Voilà. On va changer de vue. On se retrouve tout de suite. Tac. Voilà. Donc ça sera carrément mieux pour vous pour voir un petit peu le truc. Hop. Donc on ouvre ici. Hop. Voilà. Alors. C'est un peu le bordel. Donc bien entendu, contrairement, c'est pas une insulte ou quoi que ce soit. J'ai reculé un peu la caméra pour essayer de voir l'ensemble. Voilà. Nickel. Hop. Parce qu'il est moi. Tac. Alors c'est pas un petit clash ou quoi que ce soit à Microsoft, mais dans les bundles Sony, on a le jeu en version boîte. Alors c'est pas du dématérialisé ou quoi que ce soit. Et c'est bien. C'est bien parce que moi je préfère carrément déjà d'une, si le jeu vous plaît pas, vous le revendez. Et de deux, moi je préfère toujours avoir la version boîte. C'est clairement plus classe. Voilà. Donc on a le jeu. Bien entendu. Télécharger et jouir. PlayStation Plus. Est-ce qu'on a un code ? Comme ça, le premier qui voit le code, il le télécharge. On n'a pas. On n'a pas de code. Moi je suis un peu désolé. Je vous aurais filé le code avec plaisir. Alors attendez, je regarde, je regarde. Non, il n'y a pas de code. Hop. On a les petits papiers PS4 qui ne servent à rien. Putain, je vois la manette mon pote. Ah là 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 là, je bande ! C'est le mec. Genre je l'attendais tellement tu vois. Alors on va... Ouais bon, c'est bien ce que je pensais. Le comics, c'est du simple papier. Ce n'est pas vraiment du papier carton. Ce n'est pas un truc magnifique non plus. Par contre, graphiquement, ça reste du comics. Ce n'est pas dégueulasse par contre un graphiquement. C'est juste le papier. C'est juste de la merde en fait. Mais sinon, les dessins sont beaux. Par contre, c'est de l'anglais. Allez vous faire enculer par contre. Non, mais ça va, je comprends l'anglais à peu près. Donc c'est cool. Et puis on a de la pub pour Batman Arkham City. Le jeu qui est sorti il y a 35 ans. Voilà. Donc plutôt cool. Petit comics. Petit comics avec un peu de pub. Je fais durer un peu le suspense, tu vois. Ok, super cool. Je vais lire ça en essayant de comprendre. Là, je pense que c'est Barbara. Voilà, c'est Barbara avec... Avec Gordon. Alors, dédicace spéciale aux boobs de Harley Quinn. Putain, elle est vraiment méga bonne. Ouais. C'est le mec qui l'a fait ça. Alors, on va déballer la manette. Alors, je suis un peu déçu parce que il y a une semaine, j'ai commandé, vous savez, les stickers qui se mettent sur les LED des PS4. On peut mettre des petits stickers ici. Et ça vous fait un petit logo. Et donc, j'ai commandé le logo Batman pour la manette de Play 4. Putain, elle est magnifique, mon gars. Elle est quand même... Elle est sublime. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Elle a l'envoi du pâté. Ça reste une PS4 très classique. Enfin, une manette de PS4 normale. Celle-ci, elle ne grince pas, c'est bien. Et puis, elle est moins dure à enfoncer que mon ancienne manette. Mais, par rapport à elle, hop, voilà. Vous voyez, elle est magnifique. Donc, je ne sais pas trop si je vais l'utiliser. Genre, je vais la garder. Alors, ok, elle est belle, mais je suis déçu de la part de Sony. Par exemple, de ne pas avoir mis à la place, par exemple, du signe PlayStation, un petit batarang, un petit logo de Batman. Ou alors, ouais, un petit logo de Batman ici. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu la PS4 édition collector de Metal Gear, mais on a un chien ici. Ici, on a un losange, je crois bien. Enfin, on a d'autres dessins. Bon, bref, c'est super classe. Là, c'est vraiment une manette de PS4 grise classique. Il n'y a rien qui montre que c'est Batman. Donc, je suis un peu déçu là-dessus. Mais, par exemple, à la place des petites flèches, des petits logos de chauve-souris, je ne sais pas. Ça aurait été sympa de leur part. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, donc, c'est très bien fait, les bundles Sony. C'est exactement la même que pour la PS4 normale. Ici, on a tout ce qui est alimentation. Hop, câble d'alimentation. Écouteur. C'est de la merde. Je m'en sers quand je suis en ligne avec des potes. Tac, regardez. Donc, on peut l'accrocher. Puis, on n'a qu'un écouteur. C'est vraiment... Voilà, vous n'avez pas écouté de la musique avec ça. On a le câble pour recharger la manette. Voilà, qui n'est pas super long. De mes souvenirs, il n'est pas giga long. Parce que celui que j'avais dans la PlayCat de base... Alors, attendez, on va faire un petit test. Ouais, non, c'est le même. C'est le même, clairement. Attendez, on va voir. On va voir. On a le temps. Est-ce que c'est le même ? Ah non, attendez, attendez. Il y en a qui c'est un petit peu plus bon. Ah non, c'est exactement le même longueur de câble. Bon, bref, c'est pas grave. Non, c'était ça la lit... Non, ça, c'est le câble HDMI. Donc, il n'est pas dégueu le câble HDMI de la PSCAP. Tac. Je la vois d'ici. Tu sais, je la vois là. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de la voir ? Allez, je vais me lever. Et on va la sortir délicatement. Là, c'est là où ça fait... C'est le moment où ça fait de la fumée. Hop. Et là, le mec a fait tomber. Et c'est le drame. Hop. On va poser ça là. Le carton, on s'en banèque. Je ferai un petit comparatif avec l'autre PS4, mon ancienne. Enfin, que j'ai encore. Que je vais garder, peut-être. Je sais pas. Oh là là, mon gars, je borde. C'est le mec. Non, je suis un putain de gros fan de Batman. J'ai déjà mort de comics, tout ça. Et tout ça, c'est magnifique. Donc, attendez. On va mettre la petite manette pour patienter. Et alors, un truc, un truc que je suis un tout petit peu déçu. c'est qu'ils mettent pas le petit il faut acheter le trépied vous savez pour la mettre debout parce qu'en fait sur l'image ça fait classe sur l'image de la PS4 on voit qu'elle est debout et donc là du coup ça serait si il la mettait vraiment debout donc du coup je vais vous la présenter comme ça ce qui nous intéresse surtout c'est le haut le haut de l'appareil donc allez franchement celui qui dit qu'elle est dégueu tu fermes ta gueule elle est magnifique et ça fait vraiment effet métal ça fait pas plastique on voit quand même que c'est vraiment beau hop on va la mettre comme ça alors là du coup c'est plus un plastique en vert enfin c'est plus effet vert c'est vraiment plastique excusez moi la caméra c'est lui qui fait l'unboxing mais il regarde que lui le carton c'est moche tac donc c'est quand même beau c'est quand même beau alors ce qu'on va faire vite fait là ce qu'on va faire vite deb c'est qu'on va l'allumer et comme ça vous allez kiffer votre vie avec la lumière hop tac hop si vous voyez ma tête on balègue hop nice vous êtes prêts ? tu me soules ma gueule ou bien ? ah c'est beau ah c'est quand même beau et ça a quand même le style désolé ça a coupé désolé c'est quand même beau c'est c'est wow c'est wow alors attendez le jeu le jeu je n'ai pas ouvert donc là marche mais dans le vent dans le vent juste voir le jeu donc ne peut-être vendu c'est pas vraiment hop donc elle est magique elle est magnifique donc ici on a des codes de DLC que je ne montrerai pas parce que là c'est pour ma poire hop season pass tout ça donc il y a le season pass avec non normalement ah non il faut l'acheter le season pass n'est pas avec tac donc voilà hop donc c'est tout pour cette petite PS4 on va faire le petit portrait de famille finale PlayStation et là vous êtes dégoûté avouez le avouez le vous êtes jaloux c'est sûr c'est sûr et certain vous êtes jaloux quand vous voyez ça c'est magnifique juste petit comparatif avant là avant que la vidéo se termine on va on va l'éteindre hop tac on va atteindre qu'elle s'éteigne complètement limite j'aurais pu débrancher mon autre PS4 et puis la mettre à côté c'est ce que je vais faire hop ah mais merde il y a la ligne ouais par contre j'ai la ligne ouais bah attendez hop tac on va la mettre sur l'Xbox One c'est l'enculé tu sais la mettre sur l'Xbox One et ouais ça fait PS4 plus Xbox One donc voilà l'ancienne bon alors moi j'avais un petit défaut je sais pas si vous pouvez le voir attendez deux secondes on peut voir on le voit pas mais un petit peu mon logo Sony est un peu penché dessus regardez vous pouvez le voir normalement qu'il est un peu penché il n'est pas tout à fait droit le logo Sony donc je sais pas pourquoi et par contre sur celui-ci il est parfaitement droit mais bon il n'y a pas de photo quand même l'édition Batman est carrément carrément magnifique sur une vidéo c'est top ça vous dit et on approche les 500 abonnés aussi donc c'est magnifique je pense que le let's play de Batman sera un bon début pour les 500 abonnés puis il y aura une vidéo spéciale où je pense que je jouerai avec vous sur PS Vita à Minecraft par exemple voilà donc c'était tout pour moi pour ce petit tonne-boxing de la version PS4 putain elle est quand même magnifique il y a une version qui sort le 15 juillet 15 juillet pardon d'une PS4 1 Tera donc si vous voulez vous procurer une PS4 je vous invite à acheter celle-ci plutôt en sachant que celle-là je vais mettre des SSD dedans je vais pas la laisser 500 gigas je vais mettre un SSD de 1 Tera je pense ça va me coûter bon don et vrai ça va les couilles au début je voulais mettre ça tu sais petite délicace Lego Batman MDR ah oui c'est drôle donc sur ce moi je vous laisse portez vous bien et à la prochaine on se retrouve sur Twitter et pour une prochaine vidéo allez salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501